Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une configuration PC très puissante à 1500 euros. On va passer en détail les composants. Tout d'abord, le processeur Intel Core i5-11600K Rocket Lake. C'est un processeur à 3,9 GHz de base, 6 coeurs, mais qui peut monter à 4,9 GHz. Il est également équipé d'un circuit graphique UHD Intel 750, c'est-à-dire que vous pourrez même l'utiliser sans mettre de carte graphique dans votre système. Au niveau de la carte mère, la MSI Mag B560 a seulement 154 euros chez Amazon. Au niveau compatibilité, pas de problème pour cette carte mère là, puisque c'est la même version du BIOS qui est nécessaire pour tous les microprocesseurs. Donc vous n'aurez pas besoin de mettre à jour le BIOS de la carte mère. Au niveau mémoire, Corsair Vengeance RGB Pro, un kit de 2 x 8 Go, un prix très intéressant en ce moment, 83,50 euros seulement chez Amazon. En carte graphique, j'ai sélectionné la MSI GeForce RTX 3060 Ti. Elle est un peu chère à 624 euros, mais si vous êtes joueur, elle vous permettra de jouer en mode QHD, voire même 4K en fonction des jeux. Au niveau SSD, le Samsung 980, 1 Tera de stockage, modèle très fiable à 89,99 euros seulement en ce moment. Très rapide, 3500 m au second. Ce n'est pas le plus rapide actuellement, mais si on veut passer sur du 7000, c'est quand même un peu plus cher. Pour de la performance qu'il ne s'en ressentira pas forcément. On continue avec le Be Quiet, refroidisseur de processeur. Donc un bon ventirad, efficace, à 48 euros seulement. Il est défini pour un TDP de 150 watts. Notre processeur Intel Core i5, si on ne va vérifier sur le site d'Intel, on voit qu'il a un TDP de 95 watts. Donc pas de problème. On continue avec l'alimentation. Si Sonic Focus GX750, une alimentation 80 plus gold, entièrement modulaire. Si Sonic, c'est une très bonne marque, vous n'aurez aucun problème avec ce modèle. Et pour finir, un boîtier. Bon, je reste sur le Corsair 4000D. Avec une fenêtre en verre sur le côté, en verre trempé. Pas de problème pour ce boîtier. Il est déjà équipé de ventilateurs de 120 mm inclus. 112 euros seulement chez Amazon. Voilà, j'ai fini ma sélection. Donc si on repasse en vue tous les composants, ça nous fait une config à à peine 1500 euros. Et vous aurez quelque chose de très puissant. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, carrément, si vous n'êtes pas joueur, vous supprimer la carte graphique. Et on tombe à une configuration à moins de 900 euros. Et vous avez quelque chose de très puissant pour faire du montage vidéo, pour faire du dessin, de la retouche d'image, etc. Aucun problème avec cette config. Ultra puissante, ultra rapide. Voilà. Merci de votre attention. Bon achat. Bon montage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. De mettre un petit commentaire. Ce serait sympa. Un petit pouce vers le haut. Et à bientôt pour une nouvelle configuration. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada